Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, la bataille des grands, des vampires, des grands contes vampires. Salut Katox ! Salut ! On se retrouve donc, on a pu constater lors du premier épisode qu'on n'était pas vraiment du genre à se soutenir. Je pense que c'est un peu le grec. C'est juste pour t'échauffer. C'était pour t'échauffer. C'est ça, exactement. Voilà, c'est tout. On peut recruter des nécromanciens, mais c'est trop cher. Nécromancien, il fait quoi dans sa vie ? Reconstituer les troupes. Ah, c'est pas mal. Blessé, accroître les revenus, voler de la technologie. Ah, ça peut être, ça va être bien, ça va être bien. Mais du coup, avant, on va lancer un assaut. Toujours cette victoire de justesse, là. Bon, on n'a plus le chauve-souris, alors c'est la victoire de justesse qu'on ne perd rien. Ça va. J'ai l'impression qu'ils ont réévalué un peu les batailles auto. Ouais, normalement, ils ont retravaillé un peu les batailles auto pour donner plus envie aux joueurs de jouer, quoi. Bon, on va jouer à fond le vampire qui régénère. D'ailleurs, en vrai, c'est plutôt toi qui va la prendre, cette potion. Ah, mais c'est tellement la dèche en termes d'objet magique et d'auxiliaire. Impressionnant. Ok, ça on répare, et ça, on n'a pas les sceaux. Alors, on ne va peut-être pas réparer tout de suite, on va recruter nos deux vampires. On va porter ça comme ça. Ah, c'est l'assaut. Non, non, c'est juste un siège. Il dit que Caliador, il résiste, hein. Tu ne les as pas encore terminés ? De quoi ? Ah, c'est vrai qu'il y a une ville fortifiée. On va y aller, mon lot. Tout de suite, les excuses. Je le vois. Elles sont à pour son servir. Revenus générés par les bâtiments de répression. Alors, c'est quoi un bâtiment de répression ? Répression, c'est les JB. Ok, très bien. Ouais, c'est vrai que ça fournit pas mal quand même. En plus, on peut le faire dans toutes les provinces. Je valide. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ça, on va le prendre vite parce que c'est une priorité. Et donc, normalement, pour l'instant, on n'a plus d'ennemis. On n'a personne qui nous aime, mais on n'a plus d'ennemis. Ah, on pourrait presque commercer avec des ogres. Pourquoi pas ? Bon, pour l'instant, il va déjà falloir qu'on aille taper sur Volkmar. En théorie, ils vont sortir de la ville. Théorie. Tu penses ? Qu'est-ce qui te fait penser, ça, dis-moi ? Ah, non. Bon, j'ai l'impression d'avoir vu passer le drapeau, mais... Ben, vu que je ne les connais pas encore... Ils vont bien rester cachés dedans, c'est très bien. Ah, il y a une faction qui a disparu. Alors, on a construit ça. Ça nous fait un petit boost. Maintenant, mon ami Volkmar. Ah oui, il est quand même vénère, ton armée. Chauveille de l'Empire, des flagellants, des joueurs d'épée. On ne va pas faire tomber ça avec des zombies, quoi. Ici, il y a Tic-Tac-Toe, avec tous ces monteurs de Teradon à l'un coup. Je vois. Alors, toc, toc. On va commencer à regarder ce qu'on peut réveiller. Alors, les Lamian. Bonus d'XP, relation diplomatique. Le champ de vision de la campagne, 150%, mais juste pour le tour suivant. Ouais. J'aime bien ceux-là. Eux, ils sont bien aussi. On va éveiller un... Un sorcier. Du coup, ça fait qu'on peut en recruter, c'est ça ? Lignée. Maldret Haupt Andersen, maître des arts noirs. Ah, ça coûte hyper cher. Merde. Bon, bah tant pis. On va pas recruter ce tour-là, du coup. On va pas recruter ce tour-là, du coup. Là. I grow impatient. Hop. What? Bring the night. The true podcast eye. Alors, forcément, c'est celui qui a de l'XP qui s'est reconstitué. Ouais, écoute, désolé. Va dans. Voilà. On économise un petit peu. Et tour d'économie. Et on passe à 150% de taux de recherche. Ça devrait aider. Rendez-vous. Et là, est-ce que je vais... Là, on n'a vraiment pas forcément besoin. Ils ont plafonné le taux de reconstitution, maintenant. Ah bon ? Bon, ils l'ont plafonné à 50%, mais ils l'ont plafonné quand même. Ah, il me semble que dans les Empires Immortels, il n'était pas plafonné, ouais. Euh, pas dans les Empires Immortels, dans le Rhône du Chaos. Tu pouvais vraiment bien, bien booster, notamment les Ogres, avec le refestin, là. Hum. Toi, tu t'es pas déplacé. Ouais, mais en même temps, tu vas pas te déplacer pour l'instant. On passe le tour. Pas qu'on soit trop gourmand, hein. Ça reste du zombie et du squelette de base. Ouais, c'est... Faut y aller mollo. En face, on a quand même Van Karshteyn. Euh, on a quand même Volkmar, en août, Tic-Tac-Toe, c'est pas non plus. Il y a le Champ d'Orient qu'on pourra aller chercher, éventuellement. Le Camp d'Orient. Mais je pense que je vais surtout faire un seigneur pour aller chercher ça. J'espère qu'il n'y a pas des scaven qui se sont foutus, là, mais je vois pas d'où il sortirait. Voilà. Avec les technologies, tu fais en un tour, ça fait plaisir. Encore Caledor, mais dis donc. Ça ne s'arrête jamais. Non, c'est juste que je fais le siège. J'attends de pouvoir prendre la ville sans trop m'ennuyer. Bon, on va aller par là. Ça, c'est pas si mal. Allez. Ensuite, on veut lever Malgrite. Pourquoi un entretien plus cher ? C'est pas très très gentil. Échec total. Eh bien, bravo. Ça commence bien ! Ah bien, bravo. Le Nécromancien qui se fait blesser, quoi. C'est bien joué. Alors, on ne le voit pas pour l'instant, le mec qu'on est censé choper, là. Ok, il est juste dans notre angle mort. Bon, bah, ça veut dire que du coup, on va devoir aller recruter un peu. Bon, je reproche un tour, pas la peine de payer pour ce tour, là. Au niveau de nos adversaires possibles. Ici, on a un... Ici, on a un Tom King, du masque. Je suis un veste de Petra, le plus vivant. Fais-moi, créature. Ouais, ouais, ouais. Alors, cette race, c'est peut-être pas tout de suite une priorité. Volkmar, il a une seule cité, et il est quand même en Ronde Force 79, quoi. C'est un champ que moi, je suis 137, ça donne un peu une idée de... Je pense parce qu'il a son unité spéciale. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il a comme unité spéciale dès le départ, mais je sais qu'elle est pas mal. Bah, là, de ce que je vois, est-ce que je vois son armée ? Il a au moins des flagellants et des joueurs d'épée. Il y a des chevaliers de l'Empire aussi, des arc-busiers. Un répurgateur. Ça va pas tomber tout de suite. Alors, on va peut-être quand même recruter un comme ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Maintenant, il a grandi. C'est parti. s'en su, avec le nom il fait envie. Bon j'ai tenté de faire un maximum de politique à droite à gauche, et j'ai payé grand chose, alors je devais payer 2000 balles, mais j'ai tiré à mes 2000 balles, alors qu'est ce que tu veux toi, un accès militaire, laissez-moi mes sous, en échange de thunes, en échange de 25, ouais allez on va dire que pour l'instant t'es pas une cible immédiate, avec Nagash, enfin Arcane le noir, il a un bonus de relation avec nous, alors qu'en vrai on a le même objectif d'aller se faire les livres, donc... Ah peut-être que dans le... en fait dans le lore c'est tellement compliqué de choper déjà un livre que... Oui oui bah voilà c'est... Et au moins si tu les récupères tous, tu ne devras pas faire la recherche à table. Tiens, là c'est une personne qui a de l'intelligence. Bon, victoire à la pyrrhus mais je ne perds rien, alors c'est parti ! En réseau d'auto, merci bien, salut ! Parce que l'oncle de vol, je ne sais pas, ça me fait un PTSD, j'ai pas envie. T'avais pas envie que je défende c'est ça ? Non c'est juste que voilà, c'est tout brûle. Ah, ça me coûte trop cher de coloniser parce que j'ai pas assez de soldats. La question c'est si je recrute, est-ce que ça me coûtera moins cher proportionnellement ? Vraiment, ça... Je suis pas convaincu. Et donc du coup, moi je sais qu'il n'y a pas de scaven ici. On va retourner là. Et ici, lui il est censé... non il est en campement, il recrute pas forcément. Il y a des murs, c'est une colonie majeure, on ne sait pas. On va pas pouvoir s'en occuper tout de suite de lui. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité ? On aurait là, on pourrait aller chercher. Ou alors on se tourne du côté des Quai-Marie. Les montagnes, c'est un petit peu la merde. J'ai un bug de menu de construction, j'espère que ce sera réglé. Ah bon. Passage de tour. Mais Vincent, j'essaie de... C'est-à-dire que les menus de construction s'ouvrent normalement au-dessus de la barre. Là, le bâtiment, enfin le menu de construction s'ouvre en dessous. Ce qui n'est pas très pratique parce que je ne vois rien. C'est-à-dire que là, je ne vois que les bâtiments niveau 5 du menu de construction. C'est très chouette, mais comme tu peux pas encore y accéder. C'est vrai que c'est un petit peu con. Voilà. Enfin bon. Je vais juste perdre un... Je vais voir s'il peut pas. Ah non, je suis en marche forcée. Ah, c'est bon. Réglé. C'est bien. On va même pas passer le tour et c'est déjà réglé. Tout va bien. Ouais. J'ai désélectionné l'armée, j'ai la re-sélectionnée, c'est bon. Ah oui, c'était le menu de construction du bateau de Horde là. Ouais. Chefois, chefois, chefois. C'est vrai qu'il est un petit peu enclavé entre des gens un petit peu badass. L'ami von Kärstein là. Il y aura des gobelins qu'on pourra les buter éventuellement. On va admettant que personne décide de nous planter de couteau dans le dos, ce qui me paraît tendu. On va tout. Des couteaux dans le dos, tout de suite, carrément. Ouais, on reste des vampires, hein. Je m'attends pas à ce qu'on soit particulièrement apprécié du monde. Ah, 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 ah. Ah ouais, corruption moins d'œufs. Très bien. On va s'éloigner un petit peu parce que si jamais Volkmar, il a envie d'entrer en guerre contre nous, de reprendre ça, qu'il sort un petit peu de sa cité là, ça va peut-être nous faire des opportunités. Alors après, c'est pareil, les elfes sylvains, ils peuvent sortir de nous taper dessus, hein, parce que... Même s'ils peuvent réellement construire de bâtiments que dans leurs arbres, euh, s'ils prennent les territoires autour ou s'ils les rasent, ça leur fait des bonus. Ici, c'est un homme lézard qui est là, hein, qui est intéressant. Voilà, Volkmar, il nous approche. Il nous déclare la guerre. Bah voilà, tout de suite, on y va, voilà, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Quelle surprise. Et il va chercher la ville. Euh, ouais, ça, on va le faire, voilà. Alors du coup, ces unités spéciales avec lesquelles il commence, bah il a quand même deux flagellants, un joueur d'épée, un mortier. Ça, ça commence, ça commence tranquillou, ouais. Et là, plus, c'est flagellant épique, là ? Euh, non, j'ai l'impression que c'était des deux bases. Je sais pas, ou alors c'est uniquement le joueur qui commence avec des flagellants épiques ? Euh, peut-être. De toute façon, il faut qu'on progresse, il faut qu'on progresse par là, parce que... En vrai, euh, le truc qu'on doit aller chercher ici, donc... Alors, populace mécontente. Ah d'accord, quand même. Direct, comme ça, à cadeau. Très très bien. Donc on est pas à portée, ni là, ni là. Ici, il peut aller jusque là. Ici, on marche forcée, il peut aller jusque là. Euh, on pourrait lui donner envie de venir... Nan, c'est pas des flagellants épiques, là, c'est du flagellant de base. Bon, ça reste du flagellant, quoi. Indémoralisable, frénésie. Un classique, quoi. Il va vite, hein, ce con. Il va loin. Et vite. C'est désagréable. Ah, c'est désagréable. Tu peux pas rentrer dans les villes, toi ? Ah, c'est désagréable. C'est un petit bug graphique. Je préfère ça. Ah oui, sache que maintenant, quand on colonise une ville, c'est une réduction de vigueur et plus tes unités qui sont à 25% de... Ah oui, qui sont laminés, là. Ouais, ce qui est plus logique en soi, aussi. Même si ça enlève pas mal de strats de certaines personnes. Ça se discute, parce que tu pouvais partir du principe que tu laissais des troupes pour coloniser la ville. Oui, mais après, j'aime bien l'idée que ça te fait une réduction de vigueur pendant quoi ? Cinq, six tours ? Je sais plus combien de tours. Tu vois, l'idée est qu'ils ont tout reconstruit et que... Oui, après, ça reste pas illogique non plus. Sachant que là, typiquement, ils me disaient aussi moins t'as de... comment ? Plus t'as de troupes, moins c'est cher de coloniser. Ouais. Il va falloir qu'on aille chercher ça. Ça nous fera un petit bonus de thune. Dans un premier temps, avec les vampires, c'est l'argent qui va nous manquer. Parce qu'on recrut tellement avec les... C'est un premier temps, c'est toujours l'argent qui va te manquer. Bah, en vrai, je vais vous m'accompagner avec la Bretonie. C'est la première fois dans un Total War que j'ai un tel budget, quoi. Je suis à plus, je suis mille par tour tout le temps. Avec la Bretonie ? Avec la Bretonie, ouais. Bah, avec Alberic et son bonus... Tu sais que j'ai un let's play en cours sur la Bretonie. Et Alberic, il a un bonus de... De 50% de revenus sur tous les ports. Du coup, je joue en prenant que des ports. Et ça marche pas mal. C'est de la Thunasse. Ah ouais, la Thunasse est ton, ouais. Ok, il reste sur place, il passe en incorporation. Parfait. On va aller tâter un petit peu Ruchel Thalson, là. Alors, tu t'es pris deux alarmes à l'étrier, quelques Bretters. De toute façon, tu dois toutefois recruter grand chose d'autre. Guerrille, Balaya, Talbardie et Lancie. Ok. Il y a 11 unités de garnison. On pourra recruter des troupes, mais ça reste du basique. Toi, même en marche forcée, tu viendras pas aider, malheureusement. Merde, même en marche normale, tu peux pas y aller, en fait. Qu'est-ce que t'es lent, Vlad ? Tu es lent, tu es lent. Non, c'est pas Vlad, c'est mon frère, excusez-moi. Attention. Euh, ouais. Ça va falloir qu'on le fasse, donc on va le fendre. D'autres petits nécromanciens, on est où ? Deux tours avant d'être soigné, bordel. Ça fait mal. Alors là, trois tours, on gagne 150. Et si je fais ça, 250 en un tour. On va prendre ça. Qu'est-ce qu'on a ? On va prendre juste le petit mouvement en plus qu'il nous faut, mais il continue de se renforcer, lui. Et toi, tu vas te mettre en ligne normale, et tu vas venir juste derrière. Et on peut faire les deux, améliorer et prendre. Voilà, on prend des troupes en plus. Donc on a le petit bonus de recrutement pour les goudes des cryptes. On va pas se gêner, on les prend. C'est parti. Alors attention, tu te souviens que les elfes, ils sont vénères, quand tu commences à pénétrer chez eux. Bah là, ici, je vais poser le pied chez eux. Alors. Victoire à l'apyrus, ça pique. C'est important de se prendre une ou deux villes pour pouvoir remettre son armée tranquille dedans. Le temps que, tu sais, ta flotte devienne suffisamment importante pour qu'elle s'autosuffise. Parce que sinon, ça devient compliqué, quoi. Alors là, s'il veut continuer d'être poussé à l'attaque. Ouais, s'il reste comme ça. On va pouvoir peut-être, nous, les attaquer au prochain tour et ça sera plus propre. Oh, en plus, il quitte sa ville. Quel plaisir. Il a peur, il se replie. Numas a été anéanti. Ah. Par qui ? Par le Camry, d'accord. Il est un petit peu vénère. Il y en a une mission. Recruter une infanterie de mêlée. Qui fait que nos infanteries de mêlée coûterait moins cher. J'aimerais bien un lancier de plus dans cette armée. On va le prendre. Alors, toi tu viens là. Et toi tu viens ici. Ouais, c'est carrément acceptable. C'est carrément acceptable. Seulement 320 de... De thunes, quoi. Puisqu'on a massacré. Ça fait mal au cul. Ok, ce sera ça. C'est un pour ça. C'est clair. Le fléau du sévère. Pas mal. Allez, on gagne un cauchemar bardé pour Manfred. On a un peu douillet quand même. On va prendre ça. Deux fois. C'est quoi le reste ? Ouais. Non. Coup de grâce héroïque. Je le prends pour le nom. Bon par contre, on n'a pas ce qu'il faut pour aller tomber sur les villes. C'est bien dommage ça. Là il n'y a rien. Ouais quand même. Sachant que là, on ne prend pas d'usure, alors qu'on devrait. Ah parce qu'on est quand même à 25 de corruption. C'est pour ça qu'on ne prend pas d'usure. Et hop, on y va. Perturbation magique, ça fait quoi ça ? On va économiser un chouille, comme on dit. Ah, il y a eu un recrutement là. Il recrutement dans sa ville la plus faible. On va pouvoir prendre d'assaut l'hôte. Notre ordre publique, c'est pas ouf non plus. Ah, on n'a pas de mode campement avec les vampires. Ah, l'épée maudite. En se plongeant dans la couverture en peau d'un ancien tome tombé en sa possession, le comte découvre un procédé permettant de canaliser la magie noire dans de vieux artefacts. Lorsqu'une importante quantité d'essence spirituelle est libérée, celle-ci peut être maîtrisée et liée à un objet grâce à l'utilisation de pouvoirs magiques. Manfred connaît un tel locus, un pilier arcanique d'os, situé dans les profondeurs des terres arides, là où les peaux vertes se réunissent pour organiser leur rite chamanique. Aujourd'hui encore, ils se rassemblent en grand nombre autour du pilier d'os, et leurs chamanes exécutent un de leurs rituels primitifs pour leurs dieux, Gork et Mork. Tappetant son épée de manière pensive, Manfred appelle ensuite les capitaines de son roi revenant pour que l'armée se tienne prête. C'est ouf. C'est loin. Tu connais la différence entre Gork et Mork ? Il y en a un qui tape alors que l'autre qui tape. Non, non, c'est l'un est brutal mais sournois. Ça c'est Gork. Et Mork, il est sournois mais brutal. Je vois. Légite. Non, j'allais s'emmener danser mon combat. T'inquiète, je pose juste un siège. Voilà, là directement quand on a les bonnes troupes, directement c'est du décisif. Voilà. Ça c'est très bien ça. Ça fait du pecs. Et toi, tu traces ta route. On va avoir besoin de toi. Alors ici. Fusionner des petits zombies. Fusionner ceux-là. Fusionner ceux-là. Le reste on garde. Engager des mercenaires ogres. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence, on n'a pas de menace, donc pas la peine. On va aller chercher ça quand même. Ah, il faut la capturer et l'occuper. Là, normalement, il ne peut plus récruiter à part de la merde. Parce qu'on paralyse sa ville principale. Donc la caserne, elle ne sert à rien. C'est-à-dire que s'il veut nous attaquer, ça va être avec des péons. On peut faire des baisers de sang en assassinant des personnages, tiens. Intéressant. Pas mal. On va voir si on arrive à le faire tomber, lui. Ah, c'est parce qu'il y a un camp. Ah oui, c'est parce qu'on est dans la zone du camp ogre qu'on peut recruter des mercenaires. Ok. Ah, t'as passé le tour ou j'ai planté ? Non, t'as passé le tour. Oui, t'as passé le tour. Tout va bien, tout va bien. Le stress. Le petit freeze, ça pose toujours question. Alors, qu'est-ce qu'il fait, Sigmar ? Il sort, il m'attaque, il m'attaque. Très bien. Il décide de sortir et de me tomber dessus. Du coup, on va sauvegarder et on va arrêter l'épisode là. Voilà, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, dire ce que vous en avez pensé. Et on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Salut.